Abdou Semar, Amir Dezède, Hichem Aboud et les autres, les autorités françaises rejettent les demandes de leur extradition. La Mameur a réagi de nouveau aux propos de Macron sur l'Algérie. Abdou Semar, Amir Dezède, Hichem Aboud et les autres, les autorités françaises rejettent les demandes de leur extradition et désavouent les autorités algériennes. C'est un sacré désaveu. Oui, les autorités françaises ont officiellement fait parvenir aux autorités algériennes une réponse négative aux autorités algériennes, concernant les demandes d'extradition qui ont été présentées à l'encontre de plusieurs opposants et activistes pacifiques, ainsi que des journalistes établis en France à l'image du rédacteur en chef d'Algérie par, Abdou Semar, ou Hichem Aboud, Amir Dezède ainsi que plusieurs autres militants du mouvement Rachade ou Ferhat Mueyi, leader du MAC, exilé lui aussi depuis plusieurs années en France. Algérie par a pu confirmer au cours de ses investigations que les autorités judiciaires et les services de sécurité français ont refusé de collaborer avec les autorités algériennes, concernant le dossier sulfureux de ses opposants et militants pacifiques qui résident en France et contre lesquels le régime algérien a formulé de très graves accusations comme atteinte à la sécurité de l'État, ou appartenance à une mouvance terroriste. Selon les investigations d'Algérie par, c'est le Bureau de l'Entraide Pénale Internationale de la Direction des Affaires Criminelles et des Grâces, DACG, une direction, d'administration centrale du ministère de la Justice français, qui a répondu officiellement aux autorités algériennes en faisant parvenir à l'ambassade de France à Alger son refus catégorique de répondre aux sollicitations des autorités algériennes concernant l'interpellation, et ensuite l'extradition des personnalités de l'opposition algérienne visée par des mandats d'arrêt internationaux, et des demandes d'entraide judiciaire internationale formulées par les autorités judiciaires et sécuritaires algériennes. Le refus des autorités françaises s'explique par la médiocrité des dossiers judiciaires et sécuritaires communiqués par Alger à Paris. Les opposants et activistes algériens font l'objet de très graves accusations qui ne sont appuyées par aucun élément factuel, qui démontrent, la véracité des allégations formulées par des enquêtes sécuritaires clairement truquées ou préfabriquées. Selon Algérie part, en dépit des demandes successives formulées par les magistrats français ou des hauts responsables des services de sécurité en France concernant les éléments de preuve, à savoir les renseignements ou les documents qui servent à démontrer les accusations colportées contre les opposants algériens, les autorités algériennes n'ont jamais communiqué le moindre élément matériel convaincant et vérifiable. Face aux multiples pressions et intenses lobbying exercées par le régime algérien dans ce dossier, les autorités françaises compétentes en charge de ces affaires ont fini par désavouer leurs interlocuteurs algériens en leur rappelant qu'en France, on ne peut pas juger des personnes, y compris des résidents étrangers, sur la base de motifs politiques et d'accusations totalement démesurées sans preuve. Le message a été transmis au cours de cette semaine à Alger aux grandes âmes des hauts responsables du régime algérien qui rêvent de voir les opposants exilés derrière les banques. La Mameur a réagi à nouveau aux propos de Macron sur l'Algérie. Alger ne décolère pas suite aux propos tenus par le président français sur le système algérien, la nation algérienne et la colonisation. Les réactions de condamnation se sont multipliées depuis la révélation, samedi 2 octobre, par Le Monde, de ce qu'a dit Macron jeudi 30 septembre lors d'une rencontre avec des jeunes français dont les familles ont vécu différemment la guerre d'Algérie. Pour la deuxième fois en moins de 48 heures, le ministre des Affaires étrangères Ramtan Lamamra est monté au créneau pour dénoncer les propos du président français qu'il a qualifié de faute grave. Il s'exprimait en marge du sommet Italie-Afrique à l'agence de presse turque Anadolu, tout en rappelant qu'il a déjà répondu aux propos de Macron mardi soir à partir de Bamako. Où il était en visite officielle, le chef de la diplomatie algérienne a expliqué que l'Algérie devait répondre très fortement et très fermement et elle le fait. Mardi soir, Lamamra a estimé que les propos de Macron sur l'Algérie reflétaient la faillite mémorielle du président français, qui s'est interrogé sur l'existence de la nation algérienne avant la colonisation française. Emmanuel Macron a en outre qualifié le système algérien de politico-militaire qui vit de rente mémorielle depuis 1962. Toutefois, Lamamra a indiqué qu'il s'agit d'une question qui concerne le peuple algérien, seul qualifié à s'élever contre ses propos hostiles et défendre collectivement notre indépendance et notre souveraineté, face à ce que nous considérons comme une grave erreur de la part, des autorités françaises. Nous faisons comprendre à tous les partenaires et en particulier la France, que l'Algérie ne peut pas compromettre sa dignité pour la coopération, et que l'Algérie ne peut accepter aucune interférence dans ses affaires internes, a ajouté Lamamra. Le ministre des Affaires étrangères a souligné la complexité et la difficulté de l'histoire de l'Algérie avec la France. « Quelle que soit la crise que traversent les relations algéro-françaises, elle n'aura pas d'impact sur les relations de l'Algérie avec des pays frères comme la Turquie », a indiqué Lamamra. « Quelle que soit la crise querix de l'Algérie avec des des pays frères comme la Turquie ».